Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception. J'ai pré-filmé ça hier parce que je pressentais déjà ma flemme, donc je me suis dit je fais les doigts en même temps et comme ça c'est plié. J'ai reçu pas mal de service presse de différentes maisons d'édition que je vais vous présenter de suite. Donc pour rappel, service presse c'est des ouvrages que je reçois gratuitement en échange des chroniques que je peux faire sur mes différents réseaux sociaux. Et j'ai aussi acheté un roman que j'attendais avec impatience, donc je vous montre ça de suite. On commence avec mon achat roman et sans aucune surprise, j'ai acheté Eclat miroitant édité chez HGT Rose. Pour l'édition, on est encore une fois sur une édition reliée, très qualitative, très brillante comme ça. C'est trop trop joli, j'adore. Hop, voilà là on voit bien. Avec un joli jaspage avec un effet un peu herbe comme ça, le vert est très très beau. Le jaspage d'éclat dormant était peut-être un petit peu décevant parce qu'un petit peu fade mais celui d'éclat miroitant est vraiment très cool. Donc c'est la suite d'éclat dormant. Donc la suite directe de l'histoire, donc il faut avoir lu Eclat dormant pour lire Eclat miroitant. Et c'est sa suite, donc une réécriture féministe de Blanche Neige, cette fois-ci après la réécriture féministe de La Belle au bois dormant. J'avais plutôt bien aimé Eclat miroitant, même s'il y avait certains éléments scénaristiques que je trouvais un peu faciles ou un peu gros à faire passer. Sur le global, j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. Il y avait des points soulevés très intéressants, donc très curieuse de lire cette suite en espérant l'apprécier tout autant. On passe au service presse et de la part de Kana, j'ai reçu le dixième tome de sexy cosplay doll. Trop contente de retrouver ce titre entre cosplay et romance. J'avoue que c'est le côté romance qui me plaît le plus parce que moi le cosplay, c'est pas quelque chose qui m'intéresse ni à regarder ni à faire. Par contre, j'aime beaucoup la romance entre Marine et Gojo qui se développe petit à petit. J'avais hâte de lire ce tome. Les tomes mettent parfois un peu de temps à sortir, mais je suis très très contente de retrouver à chaque fois notre petit duo et leurs amis. Donc voilà, très très contente de pouvoir bientôt le lire. J'apprécie énormément cette lecture. De la part de Mana Books ensuite, j'ai reçu le premier tome de Yo-Kai Wars qui sortira demain. C'est une série terminée en six tomes qui commence tout juste chez nous. Donc le thème principal, ce sera les Yo-Kai. On sera sur des éléments de folklore fantastique japonais et je suis assez curieuse de découvrir ça. La couverture me laisse présager que ce sera quand même assez violent, mais je ne sais pas ce que ça donnera à l'intérieur. Je trouve qu'en fait la couverture a vraiment un effet couverture de titre d'horreur, mais je ne suis pas sûre que ce soit si violent que ça. En tout cas, je vous le dirai comme d'habitude. C'est un titre à découvrir que je ne connaissais pas du tout avant de recevoir ce service presse. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles. De la part de Pika ensuite, j'ai reçu le septième tome de Criminel Fiançailles. C'est vraiment un titre que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une romance qui change et surtout j'adore notre héroïne. Elle est forte, elle est vraiment spéciale et l'humour qu'elle apporte est très, très sympathique. Je suis un peu moins fan de notre protagoniste masculin. J'avoue que comme d'habitude et pour ne pas changer, je préfère le rival et je n'apprécie pas trop son comportement. A voir quand est-ce que ça changera et si ça changera, mais c'est toujours un très bon titre qui en plus est dynamique avec de l'action malgré que ce soit une romance. Donc franchement, un cocktail qui marche super bien, c'est toujours un plaisir. J'ai Kurokawa ensuite, j'ai reçu le 16e tome de Kemono Incident. Un shonen que j'adore et je ne le dirai jamais assez. On n'en entend pas assez parler. C'est pourtant un super titre. Il y a même un animé avec une première saison qui vous permettrait de découvrir ce titre que je trouve très, très qualitatif. Un super bon shonen, on a de très, très beaux combats, des personnages intéressants, différents pouvoirs. Vraiment tout ce qu'il faut en fait pour que ça marche bien et que ce soit agréable à lire. Je vous le recommande. Ce n'est pas une série qui est très, très originale, mais c'est une série qui est très, très efficace. Toujours de chez Kurokawa, j'ai reçu le 17e tome de Mayom Hiro. J'avais hâte de lire ce tome parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'arc du village où Kaizen a grandi et je suis très, très curieuse de découvrir comment ça va se terminer. J'ai hâte de voir qui en sortira et qui n'en sortira pas et comment ça va tout simplement se finir. Je suis super curieuse de pouvoir découvrir cette suite. C'est vraiment un thriller coup de cœur pour ma part et un titre que j'apprécie particulièrement. J'étais très déçue par l'adaptation en animé que pour le coup, je ne vous recommande pas, qui est molle et qui ne laisse pas du tout ressentir ce suspense et ce côté haletant à la lecture qu'on n'a pas du tout dans l'animé. Donc vraiment, par contre, si vous voulez découvrir Mayom Hiro, faites-le avec la lecture et non en le regardant. Et le meilleur pour la fin, sans aucune surprise, le 8e tome de Shinoko. Un énorme coup de cœur pour moi. Je pense qu'il se classe très largement dans mes séries favorites et dans mes séries favorites de ces dernières années, mais même tout court. C'est un titre que j'apprécie particulièrement. L'animé est incroyable aussi. Je sais qu'il a été très encensé ces derniers temps et que le résultat, ça a un peu repoussé pas mal de monde à le lire. Mais ce titre vaut tellement le détour. La qualité d'écriture est pour moi incroyable. Je suis hyper fan de l'univers, de la proposition, de l'intrigue. Je trouve que tout est excellent et qu'il n'y a rien à jeter. C'est très rare que je n'ai rien à redire sur un titre, même de très bonne qualité. Et je n'ai rien à redire sur Shinoko à part que c'est incroyable et que c'est devenu un must de ma bibliothèque et pour moi un incontournable. Le tome 7 était incroyable en révélation. On a appris beaucoup de choses et beaucoup de choses inattendues. Et je me demande ce que ce tome 8 nous réserve. En tout cas, je le lis de suite. Et voilà pour cette réception. Ici, les services presse, ce que j'ai reçu gratuitement et le roman que j'ai acheté de ma poche avec mon petit argent du roman gagné au travail. Dites-moi si certains de ces titres vous tentent ou si certains de ces titres vous les lisez déjà et ce que vous en pensez. Je suis toujours hyper curieuse d'échanger avec vous et d'avoir vos avis. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous sur nos diverses lectures, que ce soit des romans ou des mangas. Je lis de plus en plus de romans en ce moment sur toutes ces titres roses, je dois l'avouer. Et c'est un véritable plaisir pour moi de découvrir cet univers. Les mangas, ça ne change pas. J'apprécie toujours autant. Je vais de suite dévorer le tome de Shinoko parce que j'ai envie de savoir la suite. Je vous souhaite une excellente soirée et je fais des bisous tout le monde.